Vidéo 3 Adobe Creative Cloud Express Créer des sections sur les compétences, l'éducation et l'expérience de travail. Dans cette vidéo, nous ajouterons à votre portfolio des sections sur vos compétences, votre éducation et votre expérience de travail. Ceci nous permettra d'explorer les options de formatage en profondeur. Commençons par cliquer sur « Texte » dans le menu de disposition et ajoutons un autre titre H1 de la même manière que pour l'introduction. Nommer celui-ci « Compétences ». Sous ce titre, créons deux sous-entêtes avec l'option de formatage H2. Vos compétences peuvent être séparées sous deux catégories, les compétences techniques et les compétences générales. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter un sous-entête pour chacune de ces catégories. Cliquez sur le signe « Plus » sous chaque sous-entête et collez-y vos listes de compétences à partir de votre plan. Positionnez le texte selon vos préférences. Pour avoir une page uniforme, nous alignons notre texte au centre. Vous pouvez aussi explorer les options de disposition des listes. Nous explorerons les listes plus en profondeur plus tard dans la vidéo. Ensuite, ajoutons une section « Éducation ». Défilez vers le bas jusqu'aux options de disposition. Ajoutez vos titres H1 comme avant. Dans cette section, vous ajouterez vos formations et certifications officielles et informelles. La sélection « Éducation » est probablement la plus simple de n'importe quel portfolio au cours Écolumvité, mais il est bien de savoir comment établir la priorité des différentes certifications officielles et informelles afin d'optimiser la section « Aux yeux des employeurs potentiels ». Visionnez notre vidéo à ce sujet pour plus d'informations. Faites défiler vers le bas jusqu'aux options de disposition. Dans cette section, vous ajouterez vos formations et certifications officielles et informelles. Créez donc deux entêtes H2, « Diplôme » et « Certification ». Copiez les recédiments nécessaires de votre plan et collez-les sous vos titres. Pour accentuer votre spécialisation, surlignez les noms des diplômes et mettez-les en gras. Mettez l'établissement scolaire et les années d'études en italique. Enfin, alignez les contenus afin qu'ils soient conformes au reste de votre page. Si vous avez d'autres certifications, comme une formation en gestion de projet et les certifications qui vont avec, n'hésitez pas à les ajouter sous la section « D'éducation officielle ». Formatez ensuite ces certifications de la même manière que les diplômes. Mettez en gras le nom de la certification. Mettez en italique l'établissement d'enseignement et les années d'études. Et alignez le tout. Votre section sur l'expérience est l'endroit où inclure n'importe quelle expérience de travail susceptible de justifier votre niveau actuel de compétence. Nous avons tous un niveau différent d'expérience de travail, alors réfléchissez d'abord à tous vos emplois préalables qui nécessitaient des compétences appropriées à votre spécialisation actuelle. Si vous n'avez aucune expérience de travail officielle, ce n'est pas grave du tout. Pensez à votre expérience de bénévolat ou à des situations qui vous auraient permis d'acquérir des compétences plus générales comme le leadership ou le travail d'équipe. Formatez ces expériences comme vous l'avez fait pour votre éducation. Titres de l'emploi, compagnie, lieu et période. Lorsque vous avez compilé une liste de vos différentes expériences, créez une entête H1 intitulée « Expérience » et alignez-la au centre. Collez ensuite le premier emploi sur Creative Cloud Express. Il sera évidemment nécessaire de formater vos emplois. Mettez le titre en gras et l'entreprise en italique. Collez ensuite le lieu et la période de travail sur la prochaine ligne. Assurez-vous que le texte soit aligné d'une manière qui convient au design de votre portfolio. Ensuite, retournez à votre plan et rédigez une courte liste ou phrase décrivant chaque emploi et les compétences acquises. Sur votre page Creative Cloud Express, cliquez sur le signe « Plus », choisissez « Texte » et « Bulleted list ». Collez les descriptions des compétences acquises sous chaque emploi de cette manière. Creative Cloud Express permet seulement aux listes d'être alignées à gauche, mais ce n'est pas grave. Lorsque vous aurez complété le formatage de votre premier emploi de la section, procédez de la même manière avec deux à quatre emplois de plus. Ne vous forcez pas à écrire de longs textes descriptifs pour chaque emploi. Dans la prochaine vidéo, nous créerons une section où afficher tous vos projets et échantillons de travail. Voici un aperçu de ce à quoi vos sections sur les compétences, l'éducation et l'expérience devraient ressembler lorsque complétées. Pour visualiser les vôtres, cliquez sur le bouton « Preview » dans la barre de navigation supérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !